Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la kubixplay. Ici Gleks, à quoi on parle de mon fil d'anami Weres, bonjour à toi. Bonjour à tous. Oh, comment c'était sec, bonjour à tous. Et bien donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19, et oui 19, bientôt la sauvegarde, plus qu'un épisode, du Let's Play Wetstone Wet'n'Cop. Donc aujourd'hui, on va faire une salle un peu d'équipement, c'est-à-dire qu'on va faire des distributeurs pour recevoir des outils et des stations d'équipement pour recevoir des potions ou des armures, enfin voilà. Je vais laisser un peu parler Weres, car il s'y connaît mieux que moi sur le sujet. Oui, je tenais juste à préciser que voilà, on a rajouté une petite hôte, là, il a rajouté une petite hôte à sa cuisine. Et ici on avait oublié trois blocs et je pense que c'est tout. Et ici une petite pomme, on ne fait pas de pulpo du tout. Ah, parce que c'est quoi, c'est bien. Ah, donc comme vous l'avez... Tu sors du fond de la gauche, ah, comme j'allais mettre ça. Ah, t'es con. Ah, mais putain ! On ouvre la bouche, ah, Paul. Putain, mais t'es vraiment un sauvage. Bon, on ne peut jamais commencer tranquillement, ce n'est pas possible. On ouvre la bouche, je ne sais pas ça. Non, mais arrête, il faut qu'un coup je meurs. Alors, donc on a dit qu'on allait, comme il a dit précédemment, faire des distributeurs à outils. Donc c'est-à-dire pour avoir les matériaux qui nous permettent de crafter, que ce soit épée, hache, pioche ou pelle. Ou on ne le fait pas parce que bon, là où ça ne sert un peu à rien, ça se crafte une fois tous les... Mais c'est les trucs les plus pratiques, on va dire. Après on a dit pour les potions. Et enfin, ce sera pour recevoir une armure en fer vierge toute complète. Et peut-être que par le futur, quand on aura peut-être plusieurs ressources ou des usines, on fera peut-être des distributeurs qui distribueront autre chose. Ça va se voir, ça peut changer au cours de l'aventure du YACP. Je te conseille qu'on se rende déjà dans la pièce en attendant qu'on a la blatte. Donc c'est-à-dire que j'avais fait dans mon monde, pour ceux qui connaissent un serveur Scrooby, c'est la première vidéo de notre chaîne. C'est le serveur qui nous a fait, entre guillemets, connaître à la base sur Minecraft. Parce que c'est un serveur avec plusieurs systèmes et un gros château. Pour ceux qui connaissent, j'avais fait un distributeur à outils avec un célèbreur. Oui, c'est avec un sélecteur. Donc attendez, deux secondes, je vais reprendre ma phrase après, mais voilà. Donc on voulait vous montrer ça, la pièce est un petit peu énorme ici. Bien, 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 pour situer un peu la longueur de la pièce. On avait chronométré pour aller jusqu'au bout de la pièce, combien il faut de temps ? C'était 15 secondes. 15 secondes, donc bon. On se fait le temps. Oui. Enfin bref, on va pas le faire. Et en gros, ce sera la salle des coffres. Ouais, la salle des coffres. Bon, c'est des mesures approximatives pour l'instant, mais bon, ça se jouera. À quelques blocs près, ce sera ça. Donc voilà, on est... Je ne cache pas que je vais te voir assez taffé. Ça me fait un peu peur, mais bon. Au début, on l'a fait un peu plus petit. Non, je dis, il faut voir les choses en grand. Ouais, ouais. Bon, on est sur l'LP. S'il y a bien une aventure, on peut se permettre de faire des choses un peu hors dimension, hors contexte, comme on dit chez nous. Eh ben, c'est bien cette aventure. Et donc voilà, je viens de faire plaisir sur une petite salle comme ça, quoi. Donc, je te laisse continuer tes petites phrases, monsieur Werex. Donc voilà, j'avais fait, comme je vous le disais, un distributeur avec un... Ah, ah. Ah oui. Ah, on a fait plusieurs trucs. On avait tourné l'épisode depuis un petit moment. Donc voilà, une petite salle avec le portail du Nether qu'on a déplacé, qui est en haut, près de la salle à manger. Donc, il a fait une petite salle assez sympathique, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on a mis un petit briquet. Bon, malheureusement, on ne s'est pas aligné le portail à l'entrée, car c'est que deux d'office. Ouais, mais bon, ça, c'est un détail. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'on va faire après. On verra, c'est une salle. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Ça va. Tu veux nous la dire ou pas ? Non. Ok. Non, bah, c'est bon, je vais le dire. Non, non, mais t'inquiète pas. C'est bon, je vais le dire. C'est juste la salle où on va mettre Love the Lender, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc, ici, ce sera la salle où on va faire ça. Donc là, ce sera un distributeur à potions. Là, ce sera un distributeur à armure. Et là, ce sera un distributeur à outils. Donc, outils, on va en faire deux. Un pour les outils en diamant et un pour les outils en fer. Armure, ce sera deux trucs de fer. Et potions, on aura potions de vitesse et potions de résistance au feu. Comme ça, on peut la prendre. Vous n'avez pas dit qu'on mette autre chose ? Enfin, je ne sais plus, mais ça... La vitesse, c'est certain, car c'est hyper pratique. Ça, à la limite, ce n'est pas un peu... Après, on verra bien. En gros, deux potions et deux armures, quoi, si vous préférez. Donc, voilà. Donc, j'avais fait avec un sélecteur. On appuyait sur les boutons. On choisissait soit le fer ou soit le diamant. Et puis après, on choisissait l'outil qu'on voulait, tout simplement. Et ça nous donnait les bons items. Mais bon, c'était un peu long. Et le système était, je trouve, assez énorme et compliqué pour ce que ça fait. Donc là, je vais reprendre un petit système qui est de Zephyr. Donc, ne commencez pas à dire au plagiat, nanana. Ah, parce que... Je peux dire un petit mot par rapport à ça ? Parce qu'on a eu des petits... De temps en temps, genre à l'épisode du hall. Donc, on a fait un hall et une gare. Et puis, il y a un gars qui fait, ouais, plagiat d'Aipière, plagiat d'Aipière. En quoi faire un hall ? C'est le plagiat d'Aipière. Et en quoi avoir une gare dans un hall ? C'est le plagiat d'Aipière. Parce qu'il ne faut pas croire qu'Aipière, c'est la redstone infuse ou je ne sais pas trop quoi. Il faut savoir que lui, Aipière aussi, reprend parfois des systèmes qu'il a vus sur Internet. Plus que parfois. Mais voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il plagie. Donc, jouer à Minecraft, ce serait... Ce serait du plagiat par rapport à... Parce que quand vous regardez le hall d'Aipière dans son let's play, et notre hall, c'est juste le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Lui, il a des feuillages au plafond, il a des grosses poutres en bois, nous, ce n'est pas ça du tout. Donc, bon, bref. On va abriger, on ne va pas commencer à partir d'un temps. Donc, en gros, arrêtez de, à chaque fois, dire, ouais, plagiat, plagiat. Alors, en soi, faire un let's play redstone, c'est le plagiat. Enfin, tous les plagiats, si on suit votre logique, excusez-moi, débile. Donc, voilà, maintenant, on va... Donc, voilà, je disais, c'était assez compliqué comme système, donc je me suis dit, je ne vais pas le refaire. Je vais attendre que la nouvelle redstone arrive et je verrai ce que je peux faire à ce moment-là. Mais en attendant, je me suis dit, on va se faire quand même un petit truc sympa, assez sympathique, qui ne nécessite pas de redstone. C'est-à-dire que ce sera, donc, un distributeur qui fonctionnera avec l'activation de boutons qui seront situés à différents endroits. Et en fonction de l'endroit où ils seront situés, tout simplement, ils enverront le bon nombre de sticks et de matériaux, donc fer ou diamant, pour confectionner l'outil que vous voulez. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, il vous faut comme ça un petit truc de 3 sur 2 de haut. Et là, vous aurez, donc, vos boutons et là, ce sera les 3 items. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Donc, pour cela, il va vous falloir Oui Distributeur. Donc, je vais me permettre de... Hop, on en place un ici, un ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Un ici, un ici. Puis, on va en placer un ici qui pourra rester caché. Ce n'est pas grave, ça enverra quand même l'item à travers. Et on va faire une petite astuce que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une astuce assez peu connue. Donc, justement, c'est pour placer... On ne peut pas, dans Minecraft PS3, placer, par exemple, un bouton sur un distributeur. Regardez, j'essaye, ça va m'ouvrir le distributeur. Et ce n'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Non, on veut pouvoir que ça jette l'item du distributeur directement. Donc, il y a une petite technique qui consiste à prendre du lierre. Donc, on peut récupérer avec du cisaille sur les arbres de la jungle. On le pose... Avec une cisaille, excusez-moi. On le pose comme ça, tout simplement, sur les blocs. On va casser le bloc ici. On va placer le distributeur. Et puis, si vous prenez un bouton et que vous appuyez, hop, ça va le placer dessus. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, hop. Je vais juste casser ce distributeur en attendant pour pouvoir avoir plus facile à placer. Hop. Hop. Voilà. Ça, ce n'est pas nécessaire. C'est magnifique. Voilà. Donc là, on a placé... Je place le troisième bouton. Donc, il y aura trois boutons. Ça sera les trois boutons. Ceux-là, ils pourront être cachés. Et, au-dessus, il suffira de terminer par placer encore trois distributeurs. Donc, moi, j'ai envie de mettre des items frame dessus. Donc, tout simplement, des items frame... Je ne sais pas comment ça se fait. Enfin, c'est des quatre, tout simplement. Hop. On va monter pour être à la même hauteur. Donc, l'ordre des outils, ce sera d'abord pelle. Donc, pas épée. Pelle, j'ai dit. Donc, on prend la pelle. Hop. Épée. Et pioche. Donc, voilà. Mais, il faut placer des distributeurs derrière. Alors, il y a une petite astuce qui consiste à casser... Oui ? Euh... Tant qu'on ne peut pas vite fait avec... Je suppose qu'une fois que ce sera placé, c'est sur de la cobble. Ouais, mais t'inquiète, ça, ce n'est pas grave. On fera en caméra, tu vois. Ok, ok. On fera la déco par après. Il n'y a pas de souci. Donc, après, vous verrez... Donc, pour que l'item frame reste sur le bloc, il va falloir casser très vite ça et poser à chaque fois le distributeur tout de suite. Bon, là, je ne l'ai pas fait assez vite. Donc, je vais recommencer. Mais, en gros, c'est pour placer le cadre dessus, mais ce n'est pas indispensable. C'est juste un truc en plus. Ça peut être sympa. Mais, ce n'est pas possible. C'est pas du mal. Mais, tu vois, en créa, ça a marché hyper bien. Mais bon, en créa, on casse un stand aussi, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. Hop. Hop. Tu n'as pas ta pioche plus puissante, juste une seconde. Moi, c'est une efficacité 2, là, que j'ai. Donc, du coup, c'est une efficacité 2. Attends, je vais vite aller te chercher dans mon under chest sur if. Elle est toute proche. En gros, on ne va pas mettre les cadres. Je les mettrai après. Voilà. On va tout simplement mettre les trois distributeurs. Je mettrai les cadres après et je vous montrerai comment il faut faire, simplement. Mais, en gros, ce n'est pas vraiment important. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Ici, les distributeurs, là, vous pouvez soit les cacher comme les autres. En fait, c'est les trois boutons qui sont importants. Le reste, on s'en fout un petit peu. Qui doivent être visibles, tout simplement, pour que vous puissiez les actionner. Et donc, là, tout au-dessus, il va falloir placer des sticks. Donc, dans chaque distributeur, ce sera les sticks. Hop. C'est quoi ? Bon, nouveau bébé. Sois gentil avec. Ok, il n'y a pas longtemps. Attends, vu que tu m'amènes, je vais retester. Ou sinon, c'est que ça ne marche pas en survie. Mais sinon, ce n'est pas tellement grave en soi, mais bon. C'est dommage, c'est dommage. Oui, c'est juste dommage. Donc, je vais essayer d'être le plus rapide. Voilà, vous avez vu. Ah ! Vous avez vu que j'ai réussi à le faire. Par contre, ne me dis pas que je l'ai passé de côté. Je crois que si. Ah non. Ah, bon. Donc, vous avez vu, le système consiste à faire ça. Donc, pour chaque, je vais vite. Hop. Non, ce n'est pas une torche. Hop. J'ai un peu trop de trucs dans mon inventaire, là. Je vais reprendre. Je vais te vider sur moi. Enfin... Vider tes objets, sur moi. Non. Ok. Comme tu veux. Voilà. Et vous avez vu. En gros, il faut une pioche qui casse assez vite. Donc là, c'est une quoi ? Efficacité 4. Efficacité 4. Donc, bon. Là, ça casse assez vite, comme vous pouvez le voir. Assez vite. Mais, donc, voilà. Je ne savais pas. Je n'avais pas pensé à ce petit détail. Mais bon, maintenant, vous le savez. Au moins, on apprend en live, direct. Boum. Ensuite. Voilà. Donc, maintenant, c'est fait. Maintenant, on va juste les remplir. Donc, les remplir, moi, je vous... Ce qu'on fera, nous aussi, c'est faire un petit accès par derrière pour ne pas faire casser les blocs. Mais bon, en attendant, en gros, je vais vous expliquer. En bas, ce sera toujours les sticks. Hop. Au milieu, ce sera les mineraises, que je les ai déjà sur moi. Non, tu sais, m'amener des lacots de fer. Oui, j'ai l'acôte de fer. Et au-dessus, donc, tout en dessous, la rangée du dessous, c'est toujours les bas. Combien de joueurs ? Oh, non, tu me mets trois stacks. Moi, je t'en mets quatre. Tout au-dessus, donc, les trois distributeurs du dessous, c'est les bâtons. Les deux distributeurs du dessous, c'est des bâtons également. Et les trois distributeurs qui seront là, ce sera les lingots de fer ou le diamant, tout simplement. Donc, hop, je vais placer vite fait ça. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la machine en elle-même est finie. Puis, comme on fera la déco après, mais vous pouvez fermer, hop, comme ça, et garder que cet aspect-là. Donc, par contre, je vais réouvrir juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que le premier bouton, ce qu'on veut, nous, c'est qu'une pelle, c'est quoi ? C'est deux sticks et un minerai. Donc, le bouton, là, il est placé exactement bien pour que ça... Il faut savoir que quand on actionne un bouton, ça actionne les blocs qui sont en croix au-dessus. Donc, au-dessus, en-dessous, à gauche, à droite. Et peut-être derrière, mais je ne suis pas certain. Enfin, bon, en tout cas, voilà. C'est ce que ça fait. Donc, quand on appuissera sur ce bouton, ça va actionner celui, le distributeur du dessus, le distributeur du dessous. Et le distributeur du côté, donc, il y aura, normalement, si ça va bien marcher, voilà, deux sticks et un lingot de fer. C'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci jusque-là. Bon, après, l'épée, c'est quoi ? C'est deux lingots de fer et un stick. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que ça actionne deux minerais. Donc, ça va actionner, déjà, celui-là sur lequel on appuie, celui d'à côté et celui du dessus. Donc, qui au-dessus, un stick. Donc, un stick, ça fera un stick et deux lingots. Donc, normalement, je dois avoir, voilà, trois et je dois avoir un stick qui n'est pas sorti. Ah, si, il était sorti. J'allais peut-être pas ramasser, tout simplement. Et voilà. Bon, et pour la pioche ou hache, c'est le même. Bon, vous pouvez mettre une hache à la place, mais bon, pioche, c'est ce qu'il est le plus utilisé en général. C'est quoi ? C'est trois minerais, donc, celui, le bloc là, le bloc là et le bloc. Donc là, plus deux sticks, donc au-dessus et en dessous. Et hop, normalement, je dois avoir trois lingots. Donc, ça fait six, puisque j'en avais déjà trois avant. Et là, je devrais avoir un bâton de plus. Voilà, je l'ai ramassé. Donc, ça fait cinq. Donc, la machine fonctionne nickel. C'est ce qu'on veut. Bon, après, on refera des tests une fois que la déco sera finie. Mais bon, vous avez compris l'esprit de la machine. C'est assez simple et assez efficace. Et on fera pareil à droite avec le diamant. Avec le diamant. Et bon, donc maintenant, on va passer tout de suite au niveau de... Station d'équipement. Non, la station d'équipement, je vais... Je commence par la station d'équipement, je vais le faire là. En soi, c'est le même système, mais je vais vous montrer. C'est deux fois le même système, sauf que sur la station où il y a les armures, il y a plus de... Oula, c'est quoi ça ? Oh merde, une faille. Il y a plus de distributeurs et sur l'autre... Fais à droite au pire, fais à droite. Ouais, t'inquiète. Donc, la plaque de... Il vous faut d'abord quatre distributeurs, une plaque de pression, quatre torches et un peu de redstone. Donc, la plaque de pression, on va la placer là. Donc, on va placer nos distributeurs. Un là, un là. J'espère que dans les prochaines milliers jours qui arriveront, comme sur PC, quand on met des distributeurs avec des armures dedans, ça nous les met directement sur nous si on ne les a pas. Ça pourrait être assez sympa. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais bon, ce n'est pas hyper gênant. Donc, je vais me faire... Juste, je vais allonger un petit peu ici dans la faille. Acabal ? Non, GG, t'inquiète. Donc, voilà. Maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, c'est relier... Les deux distributeurs du dessous, ils s'activeront quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, il y a la plaque de pression qui les active directement. Mais nous, ce qu'on va activer, c'est ceux du haut. Donc, pour activer ceux du haut, tout simplement, il va falloir faire quoi ? Hop. Non, je remets ça. Hop. On va aller chercher le courant en dessous de la plaque de pression pour commencer. Voilà. On remonte. Là, on casse. Là, on casse. Et on va chercher des deux côtés, tout simplement, le courant. Voilà. Donc, on a pris le courant. Maintenant, le courant, là, on va l'injecter dans une torche. Hop. Hop. Et puis, avec un inverseur, donc avec un ascenseur à torche, ça va activer directement celui du dessus. Donc, maintenant, on peut refermer, bien sûr. Non, ça, c'est pas à faire, par contre. On peut refermer comme ça, avec de la cobble. Et par exemple, je vais mettre un bloc de cobble dans chaque distributeur pour vous prouver que ça marche. Hop. Ça va, t'y arrives ? Ouais, ouais, mais je vais juste les bloc de cobble. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 30 cobble. Normalement, je devrais en avoir 34. Hop. 34 cobble. Mais à la place, bien sûr, on imagine un casque. Là, on remplit de casque. Là, on remplit de plastron. Là, on remplit de jambières. Et là, on remplit de bottes, bien sûr. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc, c'est un système assez simple. Et tout simplement, le système pour les potions, c'est exactement le même, sauf qu'il n'y aura pas les distributeurs du dessous. Donc, ce sera juste les distributeurs du dessus, parce qu'il faut savoir qu'une potion splash, une splash potion, elle fait plus d'effet quand elle a, enfin, l'effet, on a l'effet maximal au niveau, quand on fait au niveau de la tête. Donc, voilà. Donc, je vais faire vite fait le même pour les potions. Mais bon, c'est le même jusque, comme je vous l'ai dit, à pas les distributeurs. Donc, on va de même aller rechercher le courant par dessous la plaque de pression. Hop. Hop, hop. Donc, je vais passer le fil. Bon, vous avez compris, c'est pas compliqué comme système. Mais bon, en fait, tout simplement, pour tout vous dire, si on fait des systèmes un peu plus petits pour l'instant, c'est pas parce qu'on n'a pas d'idées ou ce genre de choses, vous inquiétez pas, on a vraiment beaucoup d'idées. Mais c'est tout simplement qu'on sait que la prochaine grosse mise à jour va arriver. Donc, on se dit, voilà, il faudrait mieux faire des plus petits projets, pas te lancer dans un gros projet. Comme ça, on pourrait directement vous présenter une fois que la mise à jour sortira toutes des nouveautés. Je pense que ça pourrait être un peu plus sympa. Donc, on va tester avec la cobble. Mais en gros, là, ça va vous le crasher dans la figure. Ouais, c'est dit comme ça, c'est vrai. Donc, j'en ai 44. Normalement, je devrais en avoir, je vais le mettre sur moi, hop. Je devrais en avoir 46. Hop, ben nickel. Donc, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on a quand même fait trois petits systèmes. Certes, très simples, mais qui peuvent vraiment être super sympa. Donc, celui-là, je rappelle, c'est deux éphiles. Ah, c'est super utile parce que franchement, c'est chiant toujours devoir se crafter tout le temps. Enfin, c'est pénible. On doit chercher le stick, etc. Tout sera localisé. Là, ce sera plus simple. Et là, ça, c'est pas vraiment de moi. Mais bon, c'est pas... Enfin, il n'y a rien de compliqué. C'est juste relier des distributeurs à une plaque de pression, en gros. Donc, c'est pas vraiment un système en soi. Mais c'est assez utile, les pratiques. Pour ceux qui ne le savent pas, ça peut toujours être quelque chose d'assez sympa. Donc, ce que je propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on se laisse. On fasse une petite ellipse. Et on se retrouve une fois que toute la déco sera faite et que j'aurai fait les mêmes machines de l'autre côté. A tout de suite. A tout de suite. Eh bien, retournons. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode 19. Donc, voilà. J'ai fini la déco. O.R.S. a fini ce petit système. Et on va vous montrer le résultat final. Voilà, voilà. Donc, on va aussi procéder au test. Et on va discuter d'une petite chose que, voilà. Donc, on va rentrer tout de suite. Je vais vous montrer un peu la déco. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais vous montrer le plafond. Parce que ça, c'est impressionnant. Hop. Tu peux vous dire que même mon quartz, c'est... Oh. Ouais, à un moment, tu vois, on a dû faire une pause. Elle est partie pleurer, quoi. Depuis le début du monde, en fait, le quartz est un peu ma petite obsession. Et j'avais miné, je pense, 7 stacks de quartz. Et il ne m'en reste plus que 2,5 ou 3. Voilà. Ça fait très, très mal. Mais bon, hein. Pas grave ! Donc, comme vous l'avez dit, je vais poser d'ailleurs les plaques de pression. Donc, j'avais déjà fait les machines de l'autre côté. Hop. Il m'en reste une ici. Donc, là, ce sera potion et potion. Là, on ne sait pas trop encore ce qu'on va mettre. On a mis des speed en attendant. Là, on a mis des speed également. Là, c'est les trucs, les armures. Donc, tout simplement, quand on va passer là, ça va nous jeter une armure complète. Et ça va allumer la lumière. Donc, je vous conseille de rajouter une petite lampe de redstone. Il ne faut rien faire parce qu'étant donné qu'il y a les torches qui vont s'allumer en même temps, ça va quand même l'allumer. Donc, il suffit de mettre une lampe de redstone là. Et vous pouvez même mettre une sur le bloc du dessous. Bon, bref. Donc, voilà. Je vais juste vous montrer vite fait ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai plastron, casque, jambière. L'équipement, quoi. Tout ce qu'il faut, quoi. Donc, voilà. J'ai dû repasser dessus. Enfin, bref. Donc, voilà. Après, potion de speed. Poum. Et voilà. Alors, on est speed. Ah, j'en prends une. Va dans l'autre. Va dans l'autre. Il y en a... J'en avais pas fait beaucoup. Pas le rein. Hop. Hop là. Je suis bien. Putain, je... C'est bizarre. Bref. On dirait qu'on est chuté. Chut. Chut. On laissait le même. C'est avec les armures. Ici, on a fait le même avec... Enfin, on a juste rempli et fait la déco. Et là, on a fait pour le diamant. Et là, on a fait une petite salle toute simple, juste pour pouvoir remplir les distributeurs. Et on a mis des pancartes avec où on voit quoi. Donc, je vous laisse regarder juste deux secondes. Hop. Donc, voilà, ça a pris quand même pas mal de temps, l'air de rien. Je pense que ça fait, depuis la dernière partie, ça fait au moins une bonne heure qu'on a... Peut-être serait une bonne heure tout le monde, quoi. Si pas deux. Ça fait au plus, quasi trois... Ouh là. Non, trois heures, t'exagères, je sais pas. Non, mais facile, deux heures et demie, je pense. Quasi, mec. En tout cas, ça a pris pas mal de temps. Donc, je vais vous parler d'un petit truc. Donc, tout simplement, on est passé partenaire. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas... C'est pas vraiment partenaire, parce que partenaire, c'est plus... Enfin, pas partenaire dans le sens sponsor, dans le partenaire, dans le sens network. Donc, c'est-à-dire que c'est grâce à ce network, pour ceux qui savent pas, c'est quoi. En gros, le network, il va payer... Il va être... Je sais pas... Enfin, à expliquer, en gros... Donc, nous, il va... En gros, les deux sont monétisés. Voilà, nous... Ouais, non, mais... Ouais, mais... Enfin, ouais. Ouais, en gros, c'est ça. Mais je voulais être un peu plus dans le détail, quand même. Bref, en gros, donc, ça veut dire que, voilà, vous pourrez rencontrer parfois des pubs sur nos vidéos. Mais vous pouvez, bien sûr, les ignorer. Bien sûr, si vous les regardez, nous, ça nous aide, parce qu'on a... Plus vous regardez les pubs, si vous les regardez en entier, ou vous cliquez dessus, c'est là qu'on a le plus. Bien sûr, on vous force pas, bien sûr. Bon, si ceux qui veulent nous aider, ils peuvent le faire. Et ce serait, serait ça, pas de votre père. De votre père. De votre part. Mais, voilà, c'est pas obligatoire du tout. Donc, bon, voilà, c'est tout. Et, donc, voilà, je voulais vous le dire, parce que, de toute façon, vous le verrez par vous-même qu'il y a des pubs. Donc, bon, ça sert à rien de le cacher. De toute façon, je me cache pas. On a les épisodes un petit point d'avance, il y aura quand même une petite latence. Ouais, ouais, et donc, on l'a dit dans le premier épisode du DLP, parce que je crois que c'est une des séries pour nos abonnés, entre guillemets, les plus réguliers, les plus fidèles, qui la regardent assez régulièrement. Donc, on s'est dit que c'est ici qu'il fallait le faire. Mais, écoute, tu me suis ? Ouais, je te suis. Et donc, voilà, juste pour vous prévenir de ça, parce qu'il faut pas dire, ouais, non, 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 rends l'argent à nos abonnés. Non, non. On n'a rien. Non, non, franchement, c'est juste qu'on gagne en plus. Je vais vous dire, je pense pas qu'on puisse vous dire le montant exact. On n'a pas regardé vraiment le contrat, en fait. Le contrat en anglais, j'ai lu plus ou moins, ça a l'air d'un bon truc, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas fameux, quoi. Ouais, c'est pas non plus... Ça casse rien, quoi. Dans les bons jours, on peut se payer deux paquets de frites, quoi. Dans les bons jours, dans les bons mois, tu veux dire. Ouais, ouais, qu'est-ce que je vais passer pour le... Ouais, dans les bons mois, excusez-moi. Donc, voilà. Là, c'est juste pour montrer. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais c'est parce que... Voilà, je vais juste vous dire ça, parce qu'il y en a qui le... Pas qui le cachent, mais qui le disent pas, et je trouve ça complètement ridicule, parce que c'est grâce à vous que... Grâce à vous... Enfin, aussi, quand même, grâce un peu à notre travail, parce que... Ouais, il faut dire ça. Mais c'est grâce à vous qui regardez les vidéos, bien sûr. Non, de toute façon, je pense pas que... Certes, on sait qu'en France, c'est un peu tabou l'argent, tout ça, mais... Je savais, si on voulait vraiment se faire de l'argent, comme on dit, on ferait un job étudiant, on serait 1 000 poules par mois, et... Et de toute façon, je tenais quelque chose à préciser, c'est pas, comme il l'a dit, pour s'acheter des paquets de frites. Non, non, ça va pour du matériel. Ça va pour directement, ça sera réinvesti dans la chaîne, donc pour avoir, par exemple, donc Lex, lui, il va économiser pour sa PS4, bon, c'est pas ça qui va lui payer, ça sera très net. Mais ça, c'est toujours une petite tête en plus qui peut faire plaisir. Donc, voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, non, j'ai rien à rajouter. Je te propose de revenir dans la... Moi, c'est ce que j'allais dire. Et on va se laisser pour l'épisode, là. Je pense pas qu'il a été trop long non plus. Enfin, j'espère, du moins. Non, ça a été... Je pense qu'on est à votre 30 minutes, je pense qu'on va avoir. Peut-être un peu plus, j'ai aucune idée. Parce qu'il y en a qui a mis les épisodes longs, il y en a qui aiment bien les épisodes entre les deux, donc c'est un peu chaud de faire... Ouais, bon, c'est pas tout à fait gérer. Bon, on va essayer de couper quand même, faire des trucs de 40, 41 minutes et tout ça, mais 30 minutes, je pense que c'est quand même... Ça va quand c'est correct. J'espère que si... Attends, excusez-moi. Je crois que j'ai pas testé le truc à outils. Je vais le tester vite fait. T'aimes bien couper du rang. Ouais, mais j'ai complètement zappé. Donc, la pelle, on appuie. Pour la peine. Ok. Donc, la pelle, comme vous pouvez le voir, j'ai un lingot et deux sticks, donc c'est ce qu'on veut. Tiens. Merci. L'épée, ça doit être deux lingots et un stick. Nickel. Merci. Et la pioche, ça doit être trois lingots et deux sticks. Bon, le truc a volé, mais bon, voilà. Donc, vous voyez que tout fonctionne parfaitement. Donc, j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Et je te laisse sur ce faire ton... Ah, ben, les têtes en moray, hein, voilà. Parce qu'on sait bien que t'aimes... T'as assez friand d'en couper en pleine finition de vidéo, monsieur Maïko, mais bon, je ne vous en veux pas. Donc, j'espère que cette petite... Non, cette petite, ok, excusez-moi. Ce petit épisode vous aura plu. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de vous faire ces épisodes. C'est toujours agréable de présenter de nouveaux systèmes. Et de vous parler un peu. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ou même un partage. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et tchou, tout le monde. Tchou, tchou.